... Pour ce TAC 2 de l'opération Manamana au ministère en charge de l'environnement, c'est la patronne du département elle-même qui donne le ton du démarrage de l'opération. Rato Amé, Maminata Traoré-Koulibaly donne l'exemple. Elle est accompagnée par l'ensemble des agents et travailleurs de son département. Rato, Machette, Brouette, bref, chacun avec son outil de travail, tente de contribuer à sa façon à l'assainissement des abords de cette voie qui mène jusqu'au carifou de Kosodou. Cette initiative patriotique est aussi le lieu pour les agents du du ministère du Communier afin de donner tout le sens de cette journée dite d'opération Manamana. En fait, une journée de salubrité, mais avec du recul, une journée de fierté de se dire qu'on contribue à nettoyer notre environnement, mais également à fraterniser avec les collègues, avec les parents, avec les amis dans le quartier pour montrer la cohésion sociale. Sortir ensemble, se donner la main pour faire une activité ensemble, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment un sentiment de fierté pour moi. et en tant que ministre de l'Environnement, c'est aussi l'embellissement, donc la sécurité de nos populations. Chaque citoyen doit ainsi donner l'exemple en emboîtant le pas afin d'assainir son milieu à laisser entendre la ministre qui au passage appelle les filles et fils du pays à faire de cette initiative une réussite. C'est encourager et demander à ceux qui sont encore réticents de sortir et de se donner la main, de nous suivre. Ce n'est pas du forcing, mais c'est de montrer qu'on est convaincu et qu'on veut faire quelque chose pour sa communauté. Donc un appel à tous à sortir, à nettoyer devant sa porte, dans son service, a donc participé à l'activité publique. Sur cet espace, tous se sont mobilisés autour de ce bien commun qu'est la lutte contre l'insalubrité qui contribue pleinement aussi à la protection de l'environnement. Cette journée de l'opération Manamana a connu la participation des directeurs généraux, des chefs de service, bref, tout le personnel du ministère en charge de l'environnement était bien engagé. Nous nous sommes organisés pour faire tout ce chemin dans l'optique de sensibiliser les riverains, dans l'optique de raviver cette fibre de citoyenneté, cette fibre d'éco-citoyenneté, afin que petit à petit, nous puissions renforcer cette prise de conscience, afin que notre cité soit de plus en plus propre. Cela doit nous permettre d'éviter naturellement beaucoup de maladies et bien sûr améliorer notre cadre de vie. Vraiment saisir les opportunités et inviter l'ensemble de la population à faire effectivement un effort pour que chacun devant sa déventure, chacun à son lieu de service puisse travailler afin qu'on assainisse notre cadre de vie. Et quand l'environnement est sain, évidemment on est enclin à mieux travailler. Donc c'est cette vision que nous avons, que nous développons dans la zone de l'initiative de la Grande Mirée Verte. Et nous invitons tout le monde effectivement à ne pas attendre qu'il y ait de communiqués particuliers, que de façon très régulière, ça puisse habiter les populations, afin que nous soignons très très proches de notre environnement. Pour cette journée du 28 mai de l'opération Manamana, plusieurs lieux ont reçu les coups de balai des agents du ministère en charge de l'environnement. Il s'agit de la direction générale des OUFOURE, le site de la cantine de l'aéroport, l'avenue Basawarga et le rond-point de la Padua-Hante-Haute. Rendez-vous est ainsi pris au dernier samedi du mois prochain pour un autre coup de balai.